J'aimerais prendre part à ce petit jeu, si vous le permettez. Le commissaire Ayano Koji. Qu'est-ce que les flics fabriquent ici ? Vous êtes M. Ayatsuji, le président du groupe Akita, si je me souviens bien. A vrai dire, il s'agit d'un pari privé. Sur Kanam Sudo, n'est-ce pas ? Parviendra-t-il ou non à se hisser à la première place du classement ? Ça m'a l'air tout à fait amusant. Ayatsuji. Le groupe Akita. Il se fiche de nous, le poulet. Dis donc, mon vieux. M. Ayatsuji. Quand vous dites vouloir prendre part au pari. Est-ce à nos côtés ou à ceux de Temi ? Vérité ? Je mise sur le succès de Kanam Sudo, bien sûr. Mensonge. Je suis son plus grand fan. Tu parles ? Mais au moins, il est sincère quand il dit vouloir parier sur le chef. Il ne devrait pas représenter une menace dans l'immédiat. Autant jouer le jeu. Jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il a derrière la tête. Est-ce qu'une mise de mille suffirait ? Attention. Chez nous, on parle en points. Ça représente donc 100 millions de yens. Évidemment. Je vais les faire apporter immédiatement. Ça va, je ne vous dérange pas. Ne me demandez surtout pas mon avis. J'adore quand des inconnus viennent se taper l'incruste dans une discussion. Vous avez raison, c'était très impoli de ma part. Pour me faire pardonner, je vais partager avec vous. Quelques précieux renseignements sur la partie en cours. Comment ça ? Il ne ment pas, mais j'ignore la nature de ces infos. Laisse-le participer, Chuka. On n'a rien à y perdre. Très bien, on vous écoute. Merci beaucoup. Ça concerne le maître de l'île. La proie qui rapporte le maximum de points. C'est vrai. L'icône du boss et celle du gibier à 200 PV sont grisés. Du coup, on ignore de quel genre de créature il s'agit. Ces photos ont été prises il y a environ un mois en Colombie. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Alors ? Que font nos poursuivants ? Une seconde. Ils sont quatre et ils viennent d'arriver ? Ah, ils s'arrêtent. On dirait qu'ils l'ont trouvé ton petit cadeau. Aucun doute c'est le flingue de Canam Sudo. J'avais perdu son odeur à cause du cours d'eau mais il s'est bien dirigé vers l'amont. Comme l'avait prédit M. Canira. Il aurait laissé tomber son arme dans la précipitation. Il n'avait pourtant pas l'air aussi stupide. En tout cas, je sens son odeur de ce côté. On continue à le suivre sans se faire remarquer. Ils ont ramassé le leur. Je ne peux pas écouter les conversations avec mon sigil, mais je crois qu'ils sont tombés dans le panneau. Ah ! Maintenant, ils ont l'air paumés. Ils ont perdu ta trace ? Bien, on en profite pour les distancer. Tu aurais dû voir leur tronche d'ahurie. Comment tu as fait pour les rouler ? J'ai avancé un peu dans la direction où je voulais les envoyer. Puis je suis revenu en arrière en marchant sur mes traces de pas. Hein ? Ne te réjouis pas trop vite ? On est parti pour galérer. On a perdu le coin idéal pour établir un camp. Il y avait une source à proximité. Et en plus, j'y ai laissé les restes du cerf qu'on avait abattu ce matin. Bref, on va devoir recommencer à chercher de l'eau et de la bouffe. C'est une grosse perte de temps et d'énergie. On ne peut pas juste retourner là-bas. Non, Kenira connaît cet endroit. Et je préfère l'éviter pour le moment. Ces types n'avaient pas l'air très forts, pourtant. Et puis rien ne dit qu'ils nous veulent du mal. Le mec avec le flair du loup nous a carrément déballé son sigil. Il ne l'aurait pas fait s'il avait voulu nous embobiner. Celui-là n'est pas notre ennemi, je te l'accorde. Kenira, en revanche. Je ne le sens pas du tout. Il va falloir trouver une solution. Les deux points de ravitaillement sont sous le contrôle de types carrément dangereux. Les disciples de Kuchinawa au sud et l'assureur au nord. Voyons voir. Pour l'eau, il y a toujours le ruisseau qu'on a traversé. Reste la bouffe. À nous deux, on aura fini les rations en deux jours. Si on n'arrive pas à se réapprovisionner aujourd'hui ou demain, on sera mal barrés. C'est vrai. Je suis une bouche de plus à nourrir. J'ai intérêt à me rendre utile. 1. J'ai marché sur un truc tout mou. Oh non ! À tous les coups, c'est de la merde. Il n'y a pas à dire, tu as vraiment du bol. Tu as déniché les traces du passage de notre prochain repas. Ah bon ? Il y a des cerfs dans le coin. Non, ça, c'est une crotte d'ours. Un ours. Ça craint. On fait quoi ? Panique pas. On est largement assez armé pour l'abattre. Tu ne crois pas ? Tu as raison. Ça va être du gâteau, avec des balles de 7,62 mm. Tu peux encore te servir de ton troisième œil. Aucun problème. Mais de quel côté chercher ? Je ne peux repérer que des choses bien précises, dont je connais l'aspect par cœur. C'est juste ce dont tu t'es persuadé ? Tu t'imposes trop facilement des limites. Tu es sûr ? Certain ? Concentre-toi bien sur ton sigile. Sois tranquille, je monte la garde. Ok ? Concentration. Essaie de te représenter ce que tu cherches. Visualise déjà un ours. Il n'a pas dû aller bien loin. Un ours. Vu le climat de l'île, ça doit être un ours à collier. Ses poils sont noirs. Avec une touffe blanche en forme de V ou de croissant de lune sur la poitrine. Les ours sont omnivores, mais celui-là a un régime végétarien. Il y avait pas mal de fibres végétales dans ses crottes. On voit qu'il s'est nourri de l'écorce des arbres. Vu la hauteur qui nous entoure à laquelle elle a été arrachée, notre ami doit mesurer environ un mètre cinquante. Enfin, ses empreintes sont en direction du nord. Ah ! Je l'ai trouvé. À trois heures, distance, quatre-vingt-dix mètres. Sérieux, il est tout prêt alors. Qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne le sol. Peut-être qu'il cherche de la nourriture. Les ours sont très prudents. Il va falloir l'approcher juste assez pour l'avoir à portée de tir. Attends. Il y a quelque chose qui cloche. Il s'est redressé, il est sur ses gardes. Il nous a repérés. Non, il regarde dans une autre direction. Il y a peut-être un autre joueur. Je veux éviter les combats. Continue à observer. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? L'ours ? Il a disparu d'un seul coup. Disparu ? Quand c'est arrivé, j'ai cru voir passer une silhouette noire. Désactive ton sigile. Il y a un ennemi dans le coin. Point de ravitaillement sud. Comment évolue la partie nori ? Malheureusement, on a perdu les premières places en faveur de Kanira. Qu'est-ce qu'il fabrique, Takamiya ? Il est censé chasser pour nous. Ah 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 ! Aucune importance, ce classement n'est que temporaire. La victoire reviendra au clan qui terrassera le maître de l'île. Ce qui me tracasse, c'est plutôt le nombre de joueurs encore en vie. Pardon ? Il y en a 232 ? 232 joueurs sont en train de chasser. Je ne vois pas en quoi ça vous inquiète. Au début de l'événement, on était 300. 68 joueurs sont déjà partis rejoindre le Grand Kuchinawa alors qu'on entame le deuxième jour. C'est beaucoup trop. Il ne s'est encore écoulé que 30 heures donc personne n'a pu mourir de faim ou de soif. Et enfin, la superficie de l'île réduit les risques de rencontres et donc de combats. De plus les règles du jeu de chasse n'encouragent pas les participants à s'entretuer. D'où ma question, qui a tué ses 68 joueurs ? Takamiya nous donne de ses nouvelles. Que dit-il ? Eh bien. Il a découvert les ruines de plusieurs immeubles. Qu'est-ce que c'est que ces bâtiments complètement en ruines ? Pour que le béton se dégrade à ce point, il faut plus de 10 ou 20 ans. Où est-ce que le Darwin Game nous a envoyé ? Je sentais bien que ce n'était pas une simple île déserte. Maitre Takamiya par ici. Kabukisho District 10 Le quartier de Kabukisho. C'est absurde. On n'est quand même pas à Tokyo. On a trouvé autre chose ce n'est pas tout. Quoi donc ? Viens en haut fait. Il y a des cadavres dans le bâtiment, là-bas. En quoi ça t'étonne ? On est en pleine partie, je te rappelle. Ils sont à l'intérieur, c'est ça ? Oui ? Le cadavre est en partie dévoré. C'est quelqu'un qui a dû se faire attaquer par un ours. Maitre Takamiya. Regardez plus au fond. Au fond ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une montagne d'ossements ? Il doit y avoir plus de deux cents squelettes ? Comment c'est possible ? Le plus inquiétant ? Ce n'est pas l'œuvre d'une vulgaire bête sauvage ? C'est qu'ils ont tous été rassemblés au même endroit ? Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? C'est quoi ça ? Kanam c'est quoi, ce machin ? J'en sais rien. On dirait une sorte de gorille mutant. Ah ! Va attend ! Je l'ai eu ? Non, regarde. Quelle force ! Il a cassé un tronc d'un seul coup. Et les balles ne lui font rien, par-dessus le marché. Il nous faut un plan. On bat en retraite. Battre en retraite. Mais comment ? On est encerclé. Merci. 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 Je vous l'ai exAT! ulu板é. Merci.